Hello à tous, c'est Sarah, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui avec la deuxième partie du gros unboxing fancels. Unboxing qui vous avait d'ailleurs beaucoup plu. Il y a eu pas mal de vues sur la chaîne, donc j'espère que la deuxième partie vous plaira également. J'ai encore plein de choses différentes à vous montrer. Dans la première partie, c'est vrai que j'avais mis du point de croix, du puzzle, du diamond painting. Là, il va nous rester du point de croix, du d'épée, enfin voilà, on aura un petit peu d'objets de bricolage artisanat et une série en point de croix qui vous plaît pas mal. Donc c'est parti, je vais mettre le sachet à côté de moi et je vais le piocher au feu et à mesure. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par le point de croix et on va commencer par la série des fenêtres. Voilà, j'en ai quatre à vous présenter ici. Et après, j'aurai encore trois toiles. Ouais, quatre toiles de d'épée et des stickers. Je coupe juste, je vais aller aider ma fille parce qu'elle est en train de descendre une caisse et c'est la catastrophe. Voilà, aïe aïe aïe, remue ménage de bon matin. Donc voici les quatre dernières fenêtres que je devais encore déballer avec vous. Donc il me reste juillet, août, octobre, décembre et ça y est, elles viennent compléter la collection. Donc je vais passer sur le premier kit, donc pochette zippée. C'est un kit J.S.N.D. au dos. Vous avez les petites instructions comme d'habitude, je ne reviens pas dessus. Et du coup, je vais vous montrer en précision le premier patron, mais voilà, après les autres ce sera la même chose. Donc je passerai un petit peu plus rapidement, surtout qu'il y a pas mal de produits encore derrière. Donc installez-vous, prenez une boisson chaude, on est parti. Donc on a la page de garde, on a ensuite le patron qui est sur papier glacé. Donc vous avez le rappel de l'image, c'est une toile qui va faire 84 points de large sur 105 de haut. On a sur cette toile 31 couleurs en full stitch, donc en croix complète avec les symboles, les DMC qui sont repris. On va avoir un petit peu de points de nœud et on va avoir un petit peu de backstitch aussi. Voilà pour ça. De l'autre côté, vous avez la grille qui est toujours aux couleurs réelles et qui est toujours très très bien imprimée. Le point de nœud, vous pouvez le voir, voilà, c'est tous les symboles V dans les ronds. Donc il y en a juste sur cette plante-là, j'en vois pas ailleurs. Donc le point de nœud se concentre ici et c'est tout si jamais ça vous fait peur. Voilà pour ça. Ensuite, on a nos cartonnettes, donc avec toujours nos deux petites aiguilles ici. Donc sur la première cartonnette, hop. Ce sont les cartonnettes à encoche que j'aime beaucoup. On a des orangés et du blanc. Voilà, un beau dégradé de orangés. Et sur la deuxième plaquette, on retrouve des orangés. J'arrive pas à vous montrer. Et on a aussi des jolis dégradés de vert, du brun, du jaune. Voilà. Mais de toute façon, je vais vous montrer l'image après. On voit tout de suite que ça va être ses couleurs, mais elles sont très belles et très douces. Je vous remonte l'image. Hop, c'est celle-ci. Voilà. Et ça correspond au mois de juillet. C'est une toile qui fait 20 par 26. Je ne vous ai pas dit. Et c'est une collection qui est en 14 ECT. Voilà. Donc on a le petit chat qui dort. Voilà pour les fils, du coup. Couleur toute douce et bien jolie. Ça fait bien soleil, été. Donc la toile est surjetée chez Joy Sunday. Vous n'avez rien à faire plus qu'à broder. Et voilà ce qu'elle donne. Non, j'avais dans le bon sens. Oui, le chat est en haut. Voilà. Donc les toiles, elles sont plutôt bloques, celle-ci. Voilà. Ça compense un peu le boulot qu'on a sur le backstitch. Je vous dis toujours, elles sont plutôt bloques. Donc c'est vraiment sympa. Sur tout le tour, vous avez l'étape des matières qui sont reprises. Pour tous les points possibles. Et c'est super bien imprimé. Il n'y a vraiment rien à dire. Voilà pour la toile du mois de juillet. Donc je vais les ranger au fur et à mesure. Parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir avec tout ce que j'ai à vous montrer. Donc la fenêtre, la série des fenêtres, elles sont à 2,75 livres sur le site de Fencelles. Donc vraiment une collection avantageuse. Ensuite, on a la fenêtre d'août avec la petite poule. J'adore les couleurs. Franchement, j'ai hâte de voir les fils. Alors je vais essayer de sortir que le strict minimum, pas la page de garde. Voilà. Donc toujours le patron sur papier glacé. Rappel de l'image, 73 points sur 105. Ici, on a 32 couleurs. Avec toujours un peu de French Note, un peu de backstitch. Voilà, ça se présente exactement pareil. Vous avez un bout de gris ici, l'autre bout ici. Donc très très bien imprimé, là il n'y a pas de souci. Au niveau des fils, on a une autre cartonnette. Là, ce sont les nouvelles, toujours nos deux aiguilles. Et donc les nouvelles parce que derrière, on a l'aperçu des couleurs, la DMC et la quantité qu'il vous faut. Donc là, on a un beige, orangé comme ça et un blanc. Elle a des belles belles couleurs. Ici, on retrouve le dégradé de rose et de bleu, là, que j'aime beaucoup, qui est en majorité. Des bleus, des verts, des bruns. Et de l'autre côté, on va retrouver des rouges plutôt et des rosés. Et un peu de jaune, des gradés bruns. Voilà. Pour les fils. Ah ouais, c'est beau. Les couleurs, elles sont magnifiques pour cette poule. Voilà. Je vous remonte tout ensemble, mais ça va être de belles belles couleurs. Toile surjetée comme avant, vraiment rien à faire. Et voilà ce qu'elle donne. Donc toujours du bloc. Et toujours extrêmement bien imprimé. Voilà. Vous avez un peu le dessin animé derrière. On est mercredi matin. Je vous filme ça. Donc c'est la matinée un peu cool quand on a fini les devoirs. Voilà. Ces moments où elle a le droit d'être un peu devant la télé, puisque l'après-midi, on est aux activités. Donc voilà pour le mois d'août. Toujours deux livres 75 sur le site de Fences. Ensuite, j'ai Octobre. Et celui-là, je le trouve trop chou. Donc c'est un blaireau avec une petite guirlande. J'ai l'impression que c'est des petites citrouilles ou des petites physalices. Donc hop, on va voir à quoi elles ressemblent. Les couleurs. Là, on a un beau bleu sur le contour de la fenêtre. Alors, au niveau des fils. Toujours nos deux aiguilles. Là, on se retrouve sur des cartonnettes à encoche. Voilà pour la première plaquette. Donc ça, c'est un brin très foncé. Dégradé de bleu. Ça, c'est un blanc. Mais enfin, ça tire vers le bleu, mais c'est très très pâle. Encore du brin, des bleus plus prononcés, du orangé, du blanc. Et sur l'autre, hop, on a du vert, du orange, du bleu, du jaune, du rouge. On a un orange bien pétant, là. La couleur numéro 16. Ouais. Là, c'est beau, hein. Ah ! Ouais, elles sont belles, ces couleurs. Ça, je pense que c'est clairement le contour de fenêtre. Voilà. Ouais. De très très beaux fils. Donc voilà pour ça. De toute façon, cette collection, c'est une pure merveille. Et voilà ce que donne la toile. J'ai l'impression qu'ils l'ont fait un peu plus, un peu plus haute. Voyez, on a plus de marge. Donc toujours les tables des matières qui sont reprises autour. Et voilà pour l'impression, pour les blocs. Là, on a un petit peu de confetti. Mais sinon, ça se suit. Voilà. À part les petits points dans les rideaux à chaque fois. Comme je vous dis, le rideau est très bloc. Et puis on a juste ces petits points par-ci, par-là. Voilà pour le mois d'octobre. Et puis on va passer au mois de décembre. Et normalement, vous aurez vu... Je dis normalement parce que j'ai eu des péripéties avec la toile d'avril. Mais normalement, vous aurez vu les toiles de chaque mois sur la chaîne. Donc, mois de décembre, c'est le petit cochon avec son bonnet de Noël, son ruban et son satin. Voilà. Alors, cartonnette à encoche aussi. Nos deux aiguilles. Ah, je ne vous ai pas montré le patron, du coup. On va regarder, mais on a 39 couleurs. Vous n'avez pas besoin de... Le patron, il se présente exactement pareil à chaque fois. C'est vrai que je passe un peu plus vite parce que c'est la même chose. Je me dis que ça vous embête peut-être. Voilà. Mais du coup, il y a du point de noeud et du backstitch aussi. Et là, on a 39 couleurs. Donc, première plaquette, on a ceci. Donc, des verts, des jaunes, des bleus, des rosés. Voilà. Et sur la deuxième plaquette, hop. On a des jaunes, pas mal de jaunes, des petits bruns, des petits roses. Un beau dégradé. J'essaie de bien vous montrer. Hop. Voilà. Oh, c'est joli. J'aime beaucoup des fois ce que ça donne à la caméra. Voilà pour les fils de celle-ci. Donc, ouais. On est dans les couleurs Noël, clairement. Le vert, là. On a un peu de rose parce qu'on va avoir le petit cochon, là. C'est marrant qu'ils aient choisi un cochon pour la période de Noël. Enfin. Donc, toile surjetée. Et voilà ce qu'elle donne. Et c'est très, très bloc aussi. À part les petits carrés bleus, là. Les petits confettis. Voilà. Donc là, point de noeud. Vous en avez uniquement dans le noeud, ici. Les ronds bleus. Voilà, c'est tout. Le reste, ça n'en est pas. Voilà pour la série d'étoiles fenêtres. Donc là, on en commencera peut-être une cette année. Je ne vous promets rien parce que cette année, je suis sur les projets Caroline Manims sur les mois. Donc, ce sera peut-être pour l'année prochaine, celle-ci. Voilà pour cette série. Ensuite, on va passer à du dépé. J'ai trouvé une poêle très, très sympa. Je voulais voir ce qu'elle donnait. J'espère qu'elle n'est pas licenciée. Sinon, je couperai. Voilà. Je vais faire des recherches. Et sinon, je couperai. Je vous mettrai un smiley. Ensuite, on passe à une autre petite poêle que j'ai trouvée trop choupinette. Là, vous n'aurez plus que du dépé jusqu'à la fin. Alors, la petite poêle. Je suis contente. C'est aussi la compagnie au diamant rose. Je vais vous montrer dans ce sens-là cette fois-ci. Regardez les couleurs trop choupinou, trop douces. Elles sont belles. Elles sont magnifiques. Magnifiques, magnifiques. Voilà, toutes douces. On a aussi le toolkit de base Tile Ecole Barquette. Et la toile que j'ai choisie, c'est une 30-30. On a quand même 22 couleurs. Et c'est cette image que j'ai choisie. La petite licorne sur la lune. Elle est trop chouette. Oh, mais j'adore la conversion. Mais j'adore. Elle est toute pailletée aussi. Oh, elle est trop belle. Elle est toute pailletée. Le collant, ça colle super bien. L'impression... Bah, écoutez, c'est nickel. Voilà. L'impression, c'est nickel. Il n'y a pas de cercle. Moi, j'aime beaucoup quand il n'y a pas de cercle autour des ronds. Alternance, symbole blanc, symbole noir. Et on voit tout. Là, vous voyez bien les paillettes. Elle est vraiment trop belle. J'adore. J'adore, j'adore. Celle-là, je pense que ma fille la voudra dans sa chambre aussi. Voilà. On va devoir tourner sur les toiles qu'on met dans sa chambre. Et du coup, vous comprenez un peu mieux ces petites couleurs douces-là. Franchement, ça va être trop, trop beau. Donc, celle-ci, 30 par 30, diamants ronds, sur le site de Fencelles. Elle est au prix de 2,99 livres. Donc, ouais. Moi, j'adore les tarifs sur cette boutique. Franchement, je vous le dis tout le temps. C'est le bon plan. Ensuite, on va passer à des petits lots de stickers. Et on va terminer par deux toiles que je pense que vous allez aimer. C'est mon petit péché mignon. Je vous donne un indice. Donc, j'ai trouvé deux lots de stickers. Voilà. J'ai trouvé tout chou. Donc, on va regarder. Vous savez que j'aime bien faire ce genre de petits supports. Le premier lot. Tout le kit de base. Les diamants. Et c'est un petit lot de petits animaux, de petits insectes de printemps. Donc, alors, même ceux qui n'aiment pas, je trouve que c'est assez... Enfantisé. On dit ça, je ne sais plus. Donc, ça va. Ça ne fait pas peur. Moi, j'ai peur des abeilles, des guêpes. Mais elles sont choues, là. Voilà. Ouais, je les trouve trop mignons. On a des papillons, une petite grenouille. On a des coccinelles. On a un petit escargot. Puis, on a deux fleurs. Elles sont vraiment belles. Vraiment, vraiment belles. Au niveau de l'impression, je vous montre. Il n'y a pas de souci. Tout est très bien imprimé. Voilà. Et d'avoir vu les diamants, apparemment, c'est du strass. Donc, ça va être très sympa. D'habitude, ces planches de stickers, c'est du rond normal. Et là, c'est du strass. Donc, j'ai hâte de voir. Alors, on va voir ce qu'il y a dans le strass. Ah bah, regardez. Regardez la taille de cette ribambelle. Donc, on a un vert très foncé. Du brun foncé. Un bleu pâle. Un vert un peu plus clair. Du jaune. Du transparent. Du bleu foncé. Là, on a un noir rond normal. Du rouge. Du orange. Encore un autre bleu. Rose fuchsia. Ça, c'est un orange clair. Un rose différent. Un rose plus clair. Encore un rose. Et ça, c'est un violet rose. Il est très beau aussi. Donc, voilà toutes les couleurs. Tous ces diamants pour juste deux planches de stickers. Je trouve ça génial. Donc, ouais. Ça, c'est vraiment le genre de support que j'aime faire. Donc, vous allez les voir très vite. Voilà. Pour le printemps. Et ce lot de stickers, il est au prix de 1,99€ sur le site de Fancet. Voilà. On va les ranger. Hop. Pour ne pas mélanger. Et je vais vous montrer le deuxième lot. Alors, le deuxième lot, il est un peu plus enfantin. Avec des petites étoiles. Je suis désolée pour le plastique. Je me bats avec. Donc, le deuxième lot, c'est des petites étoiles. Et ça aussi, dans une chambre d'enfant, ça peut être sympa. Vous savez, créer un petit tableau, quelque chose. Donc, toujours le toolkit de base, style et colle barquette. Là, la colle, elle est très claire. Et voilà ce que donne cette planche. On n'a que des étoiles. On a un petit arc-en-ciel. Des petits nuages. J'ai adoré. Mais je pense que les couleurs vont être très belles. C'est ça aussi qui m'a attiré. Ce bleu-là, ce rose et ce violet. Ça va être super. Donc là, pareil. Impression, rien à dire. Voilà. Là, vous allez vous éclater sans souci. On va regarder les diamants. Donc, cette fois-ci, là, ce sont bien des ronds classiques. Hop. Donc, on a du jaune. Bien pétant, les couleurs. Ça, c'est cool. Du rouge, assez clair. Du noir. Du violet. Un rose. Un bleu pâle. Un violet. Un bleu un tout petit peu plus pâle encore. Vous voyez la différence. Voilà. Là, on a un bleu très, très clair. Presque blanc. Encore un bleu. Un violet clair. Un orange. Un rose. Encore un bleu. Et un autre bleu. Voilà. Donc, on a vraiment plusieurs dégradés de bleu, surtout. Et de rose violet. Voilà pour les couleurs de cette planche. Je la trouve très sympa aussi. J'ai hâte de les voir réaliser, ceux-là. Et pareil, les stickers étoiles, ils sont au même prix que les autres. Une livre 99 sur le site de Fences. Je pense qu'il y a des objets qu'on va faire à la chaîne, soit en vlog, soit en live. J'ai très envie de diamanter des petites choses comme ça avec vous. Surtout en live, c'est un peu plus facile que de travailler sur des grandes toiles. Voilà. Ça changera un peu de d'habitude. Et ensuite, on va terminer par deux toiles. Non, non, non. Je vous dis une bêtise. Il m'en reste trois. C'est vrai. J'avais pris la suite de la petite licorne sur la lune. Hop, j'ai une étiquette qui s'en va. C'est la même collection, en fait. Hop. C'est la même, mais avec le petit lion. Voilà. Et en fait, le petit lion, c'est mon fils qui s'appelle Léon. Donc, la licorne pour ma fille, le lion pour mon fils. Donc, le toolkit de base Tilek All Barquette. On a les diamants, la même compagnie que j'adore. Alors là, on va avoir beaucoup de brun, de beige. On va avoir pas mal de bleu. Je vous montre un peu des deux côtés parce qu'ils se sont un peu varés. Voilà. On a des beaux roses là aussi. Du orangé, du jaune, du kaki. Ça va être beau. Alors, je replace. C'est pas le même fournisseur pour la toile, j'ai l'impression. Ouais, l'autre a été un peu plus épaisse. Celle-ci, elle fait un peu plus toile plastique. Mais bon, après le dessin, il va rendre très bien aussi. Il est peut-être un peu plus prononcé sur la licorne. Je vous l'ai mis côte à côte, vous voyez. Toi, quoi que. Quoique, une fois diamantée, je pense qu'on verra plus la différence. Donc, le lion, on a 18 couleurs, 30 par 30, diamants ronds. La toile est pailletée et au niveau de l'impression, par contre, il n'y a aucun souci. Voilà. C'est très, très joli. Il n'y a vraiment rien à dire. Oh, ils sont trop choux. Ils sont vraiment trop choux. Voilà. Le collant, je l'ai testé en me replaçant le papier. Ça colle très, très bien. Et lui, je crois qu'il est au même prix que la licorne. Deux livres, 99 chez Fancels. Donc, c'est une bien belle collection si vous voulez décorer des chambres d'enfants à moindre prix. Je trouve ça sympa pour faire des cadeaux de naissance. Et puis, on va terminer par deux Gorgeous que je n'avais pas encore. Et quand je les ai vus, j'ai craqué. Donc, on est parti. Hop, la première. Alors, 30, 40 comme d'habitude. Et c'est celle avec le léopard. Donc, je l'avais sur un triptyque, mais je ne l'avais pas toute seule. C'est une image qui date quand même un petit peu, mais on ne l'a pas vue partout. Il fallait quand même un petit peu fouiller. On la voyait, je crois, sur AliExpress au tout début. Mais sur les petites boutiques, elle n'y était pas dans un premier temps. Donc là, je suis contente de l'avoir trouvée. Hop, on a 23 couleurs sur la toile. Je crois que ça serait mieux après. 23 couleurs, deux tables des matières. Donc, symbole DMC, comme d'habitude. L'impression, regardez, c'est le top. Pas de cercle. Moi, j'adore ça. Oh, le petit léopard, il est trop chaud. Alors, il va être méga confetti. Ah, mais il est trop chaud. Et puis là, on va avoir la petite écriture. Donc, je ferai peut-être la pâte, mais l'écriture, je vais peut-être la cacher. Je vous l'avais dit quand j'ai fait ma Gorgeous Sagittaire. Que, ouais, ça ne rendait pas bien. Donc, l'écriture, je la cacherai peut-être, mais je laisserai la pâte parce que j'aime bien. C'est un rappel à la petite Gorgeous un peu féline comme ça. Donc, on a le toolkit de base. Et les diamants. Oh, alors, compagnie, mes diamants noirs. Oh, c'est classe. Et voilà les couleurs. Donc, bah, sans surprise. Le fond, il est rosé. Ça, je pense que ça va être pour ses cheveux. Ah non, ses cheveux 310. Alors, ce beau violet, je ne sais pas où il va aller. On verra. Ce sera la surprise. Je suis en train de chercher, mais... On verra. Ce sera la surprise parce que je ne trouve pas le symbole. Ouais, je trouve... On a aussi des tout petites touches, mais ils nous auraient mis tout ça pour juste des petites touches dans les cheveux. Bon, à voir. En tout cas, les couleurs, elles sont magiques. Voilà. Et j'ai hâte de voir, du coup, si c'est la même qualité que les diamants roses. Donc, voilà pour celle-ci. Alors, la Gorgeous Panther, 3 livres 99 sur le site de Fences. Et on va passer à la dernière. La dernière, elle est aussi dans le thème des animaux. Elle existait aussi en triptyque. Et là, je l'ai trouvée toute seule, donc j'en profite. C'est vrai que je les préfère quand elles sont... Quand elles sont seules. Donc, 30-40 diamants ronds. Et c'est la petite Gorgeous Léopard. Et là, elle l'a dans les bras. Et elle a une super belle robe. Et là, regardez, ils ont mis la patte, mais sans l'écriture. Donc, moi, je vais faire pareil. Oh, mais elle est trop chou. Les couleurs, elles vont être trop belles. Donc, tout le kit de base. Les diamants. Je vous les montre tout de suite. Diamants roses. Oh, le violet. Ils sont beaux. Ils sont beaux, ils sont beaux, les diamants. Ça va être magique. Ça va être vraiment magique. Ils sont vraiment trop beaux. Donc, on a 22 couleurs sur celle-ci. Ses cheveux, ils vont être violets. Ils vont être magnifiques. Regardez-moi ce petit Léopard, là. Il ressemble à un petit chat avec sa robe. Elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Donc, 22 couleurs, les symboles, les DMC, diamants ronds, pas de cercle et une superbe impression. Voilà ce qu'elle donne. Ah, elle est vraiment trop trop belle. Je vous teste le collant par principe, mais voilà. Elle est pailletée et elle est aussi au prix de 3 livres 49 sur le site de Fensales. C'est vraiment... Oh là là, comme elle est belle. Voilà, on arrive du coup au bout de ce magnifique unboxing. Alors, hop, je vais essayer de tout vous remettre. Je ne vous remets juste pas la toile de la fille parce que du coup, je n'ai pas fait la recherche. Je ne vous la remets pas au cas où elle est licenciée. Comme ça, ça me permettra juste de couper le bout où je vous la présente. Ce sera beaucoup plus facile que d'insérer un smiley ici. Voilà. Et puis, les fenêtres, je vous les mets comme ceci, mais je n'arriverai pas. Je n'arriverai pas à tout vous caser. Il y en a trop. Voilà. En tout cas, j'espère que cette deuxième partie vous aura plu. Moi, je vous remets tous les liens des articles que je vous ai présentés dans la barre d'infos, ainsi que le lien vers la boutique Fensales. Je vous rappelle que chez eux, j'ai un code promo. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. C'est uniquement pour vous. Moi, je ne gagne rien dessus, comme je vous le dis toujours. C'est vraiment un coup de cœur. Sur les toiles, elles sont vraiment super belles. Je suis ravie de les ajouter à ma collection. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. J'aime toujours. Dites-moi si vous aviez déjà repéré cette petite collection d'animaux sur la lune trop chou. Les gorgeous, dites-moi si vous allez craquer, si vous les avez déjà dans votre stock. Voilà, les fenêtres, je sais, je vous les ai déjà demandé plein de fois. Je sais qu'on est beaucoup à les avoir. N'hésitez pas aussi à lever vos petits pouces. Ça permet de soutenir la chaîne et à vous y abonner. Comme ça, vous pouvez suivre toutes mes avancées créatives. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye !